Bonjour à tous, bienvenue sur Absolument Chat, je suis Marion Ruffier, comportementaliste spécialiste du chat, et aujourd'hui on va parler un petit peu de l'herbe à chat. Alors il existe deux types d'herbe à chat, il y a d'un côté l'herbe dépurative, comme je l'appelle, et de l'autre côté il y a l'herbe euphorisante. La première herbe à chat, donc dite dépurative, ce qu'on va souvent trouver chez le fleuriste par exemple, ou qu'on va faire pousser soi-même à la maison, ça va souvent être des graines d'orge ou de blé germé. Ça, ça va permettre au chat de se purger, d'évacuer des boules de poêle par exemple, ou des parasites. C'est pas une nécessité absolue si votre chat vit en appartement, parce qu'il n'aura pas autant besoin de se purger. Par exemple, un chat qui vit dehors, il va plus souvent manger des proies, être en contact avec plus de parasites extérieurs, donc souvent lui il a besoin de se purger un petit peu plus. Mais il y a des chats qui aiment bien ça, qui aiment bien grignoter, mâchouiller de l'herbe, donc ça peut tout à fait être un petit moment sympa dans son quotidien, de temps en temps, comme un nouveau jouet en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression, et de toujours vous dire qu'il faut qu'il y ait de l'herbe à chat pour lui à la maison. La deuxième herbe à chat, c'est celle que j'appelle un peu euphorisante. Il y a la catère, la valériane, la matabi et la germandrée des chats. Les plus connues sont généralement quand même la catère et la valériane. Donc bien sûr, on la trouve à l'état sauvage. Il y a plein de chats dans la nature qui adore se rouler dans des parterres où il y a de la valériane ou de la catère. Mais très souvent, on va la retrouver sous forme desséchée, en poudre, un petit peu comme du thé. On va l'avoir dans des jouets qui sont garnis avec cette herbe à chat. Et on peut aussi le trouver en spray. Personnellement, j'ai un pot d'herbe à chat à la maison et je l'utilise de plein de façons différentes. Donc vous pouvez en mettre tout simplement une petite pincée sur le sol. Le chat va se rouler dedans dans un moment un petit peu de transe, un petit peu agréable. Si il en mange un peu, ce n'est pas grave, il n'y a pas de danger. Donc vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Il arrive parfois, quand on a plusieurs chats, qu'un des chats adopte un comportement limite un petit peu parano. C'est-à-dire qu'il est dans son moment de transe. Il y a son petit pote qui arrive et là, il est un petit peu en stress. Il peut avoir un petit accès d'agressivité. Pas de panique, encore une fois, c'est normal. Les faits ne durent pas du tout longtemps. Donc vous n'avez pas du tout à vous inquiéter là-dessus. La deuxième solution, c'est déjà si vous êtes manuel, vous pouvez tout à fait décider de fabriquer vous-même vos jouets en garnissant le jouet avec de l'herbe à chat ou alors en regarnissant d'anciens jouets avec de la nouvelle herbe à chat. Parce que l'odeur s'estompe très vite. Donc les jouets à base d'herbe à chat perdent très vite de leur attrait. D'où mon astuce pour faire durer les jouets un petit peu plus longtemps. Comme moi, je conseille souvent au niveau des jouets de préparer deux ou trois kits à faire tourner semaine après semaine, ou toutes les deux semaines. Et bien quand je range certains jouets, je les mets dans une petite boîte ou dans un petit sac plastique. Je saupoudre avec de l'herbe à chat. Je ferme bien le tout et je les oublie pendant trois semaines. Et quand je les ressors, tous les jouets ont beaucoup plus d'attrait. Ils sont pleins d'odeurs d'herbe à chat. Ce qui fait qu'ils vont être beaucoup plus attrayants pour les chats. Donc c'est une petite méthode pour faire durer les jouets plus longtemps. Du coup, l'herbe à chat, ça va être un petit plus dans la journée de votre petit félin. Surtout si vous êtes absent toute la journée. Et bien rentrons le soir, vous pouvez lui mettre une petite pincée d'herbe à chat. Le voir se rouler de bonheur dans l'herbe à chat. Ça va être un moment, je vous assure, super marrant. Donc vous allez partager ce petit moment complice ensemble. Ce n'est pas forcément à faire tous les jours. Mais de temps en temps, vous allez voir, ça va vraiment égayer la journée de votre chat. Alors attention, l'herbe à chat, tous les chats n'y sont pas sensibles. On va dire à peu près 75% des chats sont sensibles à l'herbe à chat et vont avoir vraiment des réactions. Donc si votre chat ne réagit pas du tout quand il est face à de l'herbe à chat, la catère, la valériane ou la matabi, ne vous inquiétez pas, il n'est pas anormal. Il fait juste partie des 25% restants. Alors pensez-y, une petite pincée d'herbe à chat pour une grande louche de fun. Retrouvez-moi sur le blog Absolument Chat pour encore plus de conseils et d'astuces. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. A très bientôt, bye bye !